La montagne est terre de spiritualité. En témoignent de nombreuses chartreuses qui abritent des hommes d'église, mais aussi quelques sanctuaires dans lesquels des pèlerins ou des randonneurs viennent chercher en altitude le calme et le recueillement. Alors je vous emmène en voyage, de Notre-Dame de la Salette à la Grande Chartreuse, à la rencontre de ceux qui consacrent leur vie à la contemplation, à la prière ou à la méditation, là où souffle l'esprit. En ce temps-là, les arbres montaient jusqu'aux cieux et les patriarches rêvaient d'échelles dressées vers le paradis. C'était une époque où les jeunes gens devaient entreprendre de dangereux voyages initiatiques dans la montagne. C'était le temps où les terreurs et les extases s'emparaient des ascensionnistes, le temps où des romanciers noircissaient leur carnet de voyage d'histoire de montagne sacrée. À cette époque, un drôle de récit allait marquer les archives de l'église de France, celui de l'apparition de Notre-Dame de la Salette sous les pontes du Gargasse et du Chameau en Isère. L'histoire se passe le 19 septembre 1846. Ce jour-là, deux enfants, Maxima et Mélanie, s'endorment avec leur vache au-dessus du village de la Salette. Ils sont réveillés par une belle dame en pleurs, assises tout près d'eux. Elle porte un grand crucifix sur la poitrine, entourée d'un marteau et de tonailles. Elle leur laisse un message en les chargeant de le faire passer à tout son peuple. Je décide d'en apprendre davantage sur cette fameuse légende en rencontrant Piotr sur le site même de l'apparition de la Vierge. C'est toujours très difficile de passer d'une apparition personnelle à la reconnaissance officielle. C'était terrible ce que les enfants ont subi après, parce qu'il y avait non seulement l'enquête de l'église, mais il y avait plein de curieux qui venaient les interroger. Tout d'abord, ça s'est propagé, on dit, comme une traînée de poutre, c'est-à-dire le bouche à oreille a fonctionné extraordinairement bien. Et les gens sont venus nombreux voir ce qui s'est passé ici, rencontrer les enfants. Alors que c'était un endroit désert, où il y avait quelques alpagistes. Oui, c'est ça. Et tout à coup, cet endroit devient connu. D'abord dans la région, puis ensuite dans la France entière. Et on a construit ce sanctuaire, qui est composé d'une église et d'un centre d'hébergement très important, puisque je crois que c'est l'un des plus importants du département. Tout à fait, si ce n'est pas le plus important. Mais c'était pour répondre justement à cette demande des pèlerins qui venaient quelquefois de très loin. La route était difficile. Au début, ils venaient à pied, à dos du mulet, à cheval, petit à petit, avec des charrettes, les premières voitures, à chenilles. Donc cette demande était très forte. Au début, il n'y avait ici que quelques cabanes en bois. Ou s'il y avait des prêtres qui sont venus ici de Grenoble, envoyés par l'évêque pour accueillir les premiers pèlerins, eh bien on peut lire dans les témoignages qu'ils dormaient dans des cabanes ou à travers les planches, on voyait le ciel étoilé la nuit. Dans un tel décor, comment ne pas s'adonner à l'évasion, au lâcher-prise, à la fuite de l'esprit, happé par le souffle qui parcourt les Alpes du Sud et le Beaumont, porté par l'ombre de l'Obiou et du Dévoluie. La dernière résonance, elle est encore en route. Oui, les vibrations. Alors il y a aussi quelque chose d'étrange ici, c'est qu'en été, c'est un défilé permanent de touristes et aussi de pèlerins, de randonneurs. Alors quand vient l'hiver, que l'isolement se fait ressentir ici à la Salette, comment tu le vis toi ? Comment tu la vis cette montagne qui devient plus intime ? C'est un peu à un autre rythme. C'est vrai qu'il est plus facile en hiver de trouver un petit peu de calme, de sérénité pour se recueillir, pour prier. On n'est plus disponible. En tout cas, c'est quelque chose, oui, qui je pense qui est important de vivre ici, qu'on soit croyant dans la prière ou simplement au contact de la nature, de celui qui nous a été donné pour se mettre à l'écoute. Tu sais, à la Salette, on ne vient pas par hasard. La route s'arrête ici. Donc pour venir à la Salette, il faut faire la démarche, il faut en être conscient. Je veux aller à la Salette. Et pour ceux qui ne sont pas peut-être immédiatement croyants, qui viennent simplement par curiosité, aussi la montagne est un milieu où une quête intérieure peut être faite. Et je suis convaincu, parce que ça, ce n'est pas mon expérience personnelle uniquement, mais les gens qui viennent ici nous le disent par la suite qu'ils redescendent différents. Alors ça, c'est un endroit assez étrange, complètement ouvert sur l'extérieur. C'est une église moderne qui a été construite quand ? Alors, la première pierre a été posée en 1994. Et elle a été inaugurée deux ans plus tard, pour le 150e anniversaire de l'apparition de Notre-Dame de la Salette. Et c'est évidemment une volonté d'être en perspective avec la montagne en permanence dans ce lieu ? Oui, ces baies vitrées ont été voulues par l'architecte. Et très vite, il s'est avéré que c'était une idée extraordinaire et très réussie, qui correspond tout à fait à l'esprit et à la spécificité de ce lieu. Un lieu d'accueil, un sanctuaire en pleine montagne, en pleine nature. Et c'est vrai qu'on soit ici le matin, l'après-midi, le soir, qu'on a toujours cette communication avec l'extérieur, avec la nature. En quittant le sanctuaire, je décide de profiter encore un peu de ces paysages grandioses, qui nous rappellent, en quelques nuages, la rudesse magnifique de l'hiver naissant. L'occasion aussi de rejoindre le père Bernard, qui organise pour les visiteurs de la Salette des randonnées. Moment de marche et de partage, où l'on est invité à s'abandonner dans cette nature, pour mieux se rapprocher de nos croyances, ou plus simplement de nous-mêmes, et de notre quête intérieure. C'est agréable quand on marche comme ça. C'est vivifiant. Et puis ça permet de se rafraîchir, justement. Quand on est amené à randonner, surtout quand le soleil donne. Mais j'imagine quand même que ces gens qui viennent vous voir à Notre-Dame-de-la-Salette pour faire une randonnée avec vous, ils ne viennent pas seulement pour le plaisir de la balade. Ils cherchent autre chose. Oui, alors autre chose, c'est déjà le fait de faire l'expérience, de marcher ensemble. Parce que d'abord, ils se sentent accompagnés, ils ne sont pas tout seuls. C'est aussi l'intérêt de marcher avec quelqu'un. Marcher à son pas. Non pas en courant, mais en se mettant à son pas. Et les gens se sentent pris en considération. Et je crois que le spirituel, c'est le savoir-vivre ensemble. Et la marche nous donne ce moyen de le faire aussi. Vous voulez dire qu'il y a quelque chose de très spirituel simplement dans le fait de marcher avec d'autres en montagne ? Oui, oui, oui. Quand on dit spirituel, il faut voir d'où vient le mot. Ça vient du latin spiritus, ce qui veut dire la respiration. Et je crois que la respiration est essentielle. Alors, si on va encore un peu plus loin dans votre raisonnement, on peut relier la respiration avec la spiritualité, c'est-à-dire le fait de se sentir bien ici et maintenant. Oui, c'est un moyen de se donner un temps pour souffler, comme on dit. Ne serait-ce que partager le plaisir qu'on a à voir des belles choses ensemble. Qu'est-ce que c'est beau. Ah tiens, tel endroit, cette montagne, c'est quoi, etc. Ou tout simplement cette lumière. Et là, en l'occurrence, la lumière est absolument incroyable. On dirait qu'elle vient du ciel. Oui, c'est vrai. Alors, vous êtes prêtre. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui, peut-être, viennent chercher une autre forme de spiritualité, plus proche de la religion. Oui. Et la trouvent aussi plus facilement dans ce contexte-là ? La religion, c'est déjà pouvoir se relier. Se relier à quelqu'un, c'est faire de la religion. S'approcher, dépasser sa peur, dépasser sa timidité, s'ouvrir à l'autre. Moi, c'est ma religion. Ma conversation avec le père Bernard me replonge dans d'autres souvenirs de marche en montagne, comme celles que j'ai vécues lors d'un hiver dans le massif central. Je mesure à quel point cet homme a raison de rappeler la spiritualité de la nature et les vertus apaisantes d'une montagne qui se laisse inlassablement traverser avec bienveillance. Je me retrouve en accord avec moi-même dans ce paysage sauvage, en paix dans ma solitude, heureux dans le froid et la beauté de l'hiver, comme ici, en Aubrac. C'est aussi la contemplation qui a poussé les moines à vivre reclus derrière les murs de la Grande Chartreuse, en Isère. Les moines chartreux sont présents ici depuis près de mille ans. C'est Maître Bruno, guidé par l'évêque de Grenoble, qui s'y installe le premier en 1084 avec une communauté de six moines. Le lieu est choisi en raison de son isolement au fond d'une courte vallée, bloquée au nord par le col de la Ruchère et au sud par la vallée du Gué-Mort. A l'époque, ce lieu est totalement inhabité. Un décor idéal pour ces hommes qui ont tous fait vœu de silence, afin de consacrer le plus clair de leur temps à la prière. Il y a quelque chose d'incroyable qui se dégage de ce site. C'est les montagnes, bien sûr, c'est la taille des bâtiments. Et à la fois, moi je trouve que c'est vraiment ce silence qui est impressionnant. À proximité du monastère, je rejoins Nicolas, qui connaît bien la grande chartreuse et ses occupants. Ce n'est pas un hasard, comme ils disent souvent. Là, c'est le grand son, c'est le point culminant de la chartreuse. Effectivement, et de l'autre côté, le Charmanson. Donc vraiment un écrin tout autour de ce monastère qui vient révéler un endroit magnifique. Quelle altitude ? L'altitude, la porte est à peu près à 1100 mètres. Et c'est une véritable petite perle ici au milieu de ces montagnes. Et tu le disais tout à l'heure Nicolas, mais ce qui est frappant ici, c'est le silence. Le silence qui s'entend. C'est ça qui est assez magique et qu'on ne fait l'expérience que quand on vient ici sur site. On dit oui, le silence, le silence. Non, quand on arrive ici, et encore plus en cette saison de l'hiver, il vient se poser tranquillement. Et en fait, il sert à quoi ce silence ? Le silence, il n'est pas fait pour se taire. Le silence, il est fait comme un outil. Un outil qui permet la concentration, la méditation. Et qui permet aux moines de vivre leur vie de spiritualité. Est-ce qu'il y a un point commun entre toutes les chartreuses du monde ? Oui, cette organisation architecturale, c'est vraiment le dénominateur commun. L'organisation, la notion du désert autour de ce monastère. Donc désert en montagne, quand c'est le cas. Le désert, ça veut dire zone inhabitée, sereine. Zone vide d'habitants, zone havre de paix. Vraiment zone qui permet une certaine contemplation. Il y a eu dans le cas, dans l'histoire, il y a eu des cas de chartreuses urbaines à Paris, à Marseille, à Milan. Mais elles n'ont jamais duré. Toi qui as la chance de bien connaître les moines, qu'est-ce qu'ils te disent quand ils te parlent de cette montagne qu'ils ont autour d'eux en permanence ? Elle est là comme vraiment un écrin. Et puis c'est un endroit qu'ils utilisent, qu'ils arpentent très régulièrement, une fois par semaine, par une promenade que l'on appelle le spaciment. Et qui permet à la communauté d'avoir un temps communautaire ensemble. Et les moines vont donc se promener toujours en binôme. Ils vont commencer à se promener en fait. Puis au bout d'un quart d'heure, vingt minutes, les binômes vont changer. Et ce qui permet à tout le monde de discuter avec tout le monde. La vie à l'intérieur du monastère de la Grande Chartreuse est immuable depuis le Moyen-Âge. Tout est ainsi voué au spirituel et a une existence fortement ritualisée autour de deux types de charges monacales. Celle des pères qui se consacrent uniquement à la prière et à la contemplation. Et celle des frères qui se partagent quant à eux les tâches quotidiennes de la vie communautaire. A l'intérieur du monastère, la circulation est rare et se fait uniquement par le cloître central. Le cloître, c'est la colonne vertébrale d'un monastère. C'est lui qui permet de desservir les différents ermitages, les différentes petites maisons du monastère. Et ainsi permettre aux moines qui y habitent de pouvoir rejoindre toutes les autres parties du monastère. En étant abrités de la neige, du vent, de la pluie, etc. Lorsque les moines sortent de leur ermitage, quand ils traversent ce cloître, ils ont l'habitude de remettre au-dessus de leur tête leur scapulaire, leur capuche. Et de circuler le long du mur le plus discrètement possible. L'humilité est une des règles de base chez les Chartreux. Ils restent pénétrés par la prière, par la contemplation. Ils ne sont pas distraits par ce qui se passe à droite ou à gauche à l'intérieur de ce cloître. Donc là on se retrouve dans un ermitage, reconstitution à l'identique de ce qu'on peut trouver au niveau du monastère. Ce kubikulum, comme on l'appelle, composé d'un lit pour dormir, d'un oratoire pour pouvoir prier, un bureau ici pour l'étude. Et puis d'une dernière petite tablette où le moine va pouvoir déjeuner en étant toujours face à la fenêtre. Une vie simple, consacrée à Dieu, austère pour le commun des mortels, mais qui semble conduire les pères Chartreux à une forme de plénitude et de bonheur spirituel intense, à condition tout de même de préserver quelques moments de relâchement dédiés au travail. Avant mon départ de la Grande Chartreuse, Nicolas me demande de le suivre dans un endroit étrange et moins connu que le monastère. L'endroit est encore plus isolé. Écoute, je tenais à te faire cette petite surprise ici, de t'emmener vraiment sur le site primitif de la Grande Chartreuse. C'est là que Bruno, en 1084, est venu implanter, tu vois, là un peu au milieu de cette forêt, ses premières petites cabanes en bois. Des premières cabanes, toutes détruites par une terrible avalanche qui dévale le grand son, en emportant tout sur son passage. Les moines ne doivent leur salut qu'à cette petite chapelle en surplomb, dans laquelle il célèbre alors le fils de nuit. Est-ce que l'esprit même de ce que veulent les moines Chartreux est pas encore plus présent ici, dans ce dénuement, dans cette forêt avec ces petites cabanes en bois, que dans ces bâtiments immenses qu'on a plus bas ? Mais si on veut vraiment comprendre, je pense, cette spiritualité cartuitienne, il ne faut pas prendre exemple sur ce monastère. C'est la maison mère. Donc il a un rôle finalement d'ambassadeur, un rôle faste dans l'ordre des Chartreux. C'est là que se réunissent les prieurs, etc. Un monastère Chartreux, ça reste petit. Ça reste un petit cocon à l'intérieur de laquelle quelques moines vont s'épanouir. C'est un cœur à cœur avec Dieu. C'est pas mille moines comme à Cluny à l'époque faste. On est dans une autre atmosphère. En tout cas, l'ambiance est absolument magique avec cette chute de neige là. J'espère qu'on va pouvoir redescendre. Et t'as vu le son ? Comme ça change tout ? Même notre son à nous. Notre son à nous, oui. On a tendance ici à écouter ce silence et finalement à avoir un son de voix beaucoup plus discret. Ce monde de quiétude réserve parfois de précieuses surprises faites de rencontres rares. Grâce à Don Benoît, je prends conscience à mon tour de l'intérêt de marcher juste pour être ensemble en partageant le silence. Les bouddhistes honteux aussi leurs montagnes sacrées. Elles leur offrent l'abri et l'isolement dans les crins d'une ancienne chartreuse sous la chaîne de Belle-Donne. Au lieu de spiritualité tibétaine, l'Institut Karmaling hérite de l'esprit et des bâtiments cartusiens des moines de Saint-Hugon, délogés pendant la Révolution française. Ce grand lieu bouddhiste bénéficie lui aussi d'un environnement propice à la méditation. Le dernier père Chartreux à avoir vécu ici en est parti en 1792. Mais en 1980, le site a retrouvé finalement sa vocation spirituelle, contemplative, qui est très proche de la spiritualité cartusienne, mais qui aujourd'hui est de tradition bouddhiste, les tibétaines. Le fait que ça s'inscrive dans une lignée contemplative, c'est vrai que ça enrichit d'autant plus le site et ça apporte une inspiration supplémentaire. Si les moines Chartreux font vœu de silence et d'isolement, certains bouddhistes de Karmaling s'engagent eux aussi dans un choix de vie radicale. Tous les trois ans, une douzaine d'adeptes décident de se consacrer à la méditation durant trois ans, trois mois et trois jours, en rupture totale avec le monde extérieur. Un choix mûrement réfléchi qui s'accompagne d'un rituel où toute la communauté et les familles conduisent les retraitants jusqu'aux portes, derrière lesquels ils vivront cette expérience surprenante, totalement dédiée à la contemplation et à la spiritualité. Les règles de vie sont assez strictes. Une retraite, c'est un programme en fait, un programme d'entraînement, de méditation évidemment, sous différentes formes. Et ce programme évolue au fil du temps, pendant trois ans, presque trois ans et demi. C'est aussi le moment d'une formation, en quelque sorte, puisque c'est la transmission d'une tradition qui s'y passe. Donc c'est à la fois un moment de pratique, intense évidemment, puisqu'on est coupé du monde, et également d'études. Le sacré et la montagne ont toujours fait bon ménage. En Occident, les symboles religieux balisent les plus beaux massifs. Ils viennent dire la présence des dieux, rappelés à tous l'importance de leur ténacité, en père protecteur d'une nature souvent hostile, qui se mérite. Jean-Paul Bozonnet connaît bien ses pratiques. Sociologue, il observe depuis toujours les empreintes que la montagne laisse dans l'imaginaire des hommes. Tous les peuples ont été fascinés par la montagne. Pourquoi fascinés ? Parce que, en fait, la montagne, c'est dans le monde de l'imaginaire, dans le monde des symboles, où toutes les choses ont un sens. La montagne, ça veut dire quelque chose d'énorme, déjà. Le plus gros objet qu'on puisse trouver à la surface de la Terre, au moins pour ce que nos ancêtres en voyaient. Et puis le plus haut, et notamment celui qui permettait de communiquer avec le ciel. Et donc, ben voilà, ça c'est un bon moyen, c'est une bonne raison de le sacraliser, parce que ça permettait à quelques-uns parmi la population de communiquer avec l'au-delà. Et ça, c'est universel. C'est pas seulement en Occident, dans l'islam, dans la religion juive ou chrétienne ? Partout. C'est partout. Pourquoi ? Parce que ça relève d'une expérience, au fond, très simple. Ce qui est haut est positif, ce qui est bas est négatif. Et donc, tous les peuples ont considéré que les dieux étaient en haut, les diables étaient au fond, sous la Terre. Et donc, ben la montagne, c'est cet objet sacré qui a du sens par lui-même, qui permet cette communication. Un domaine réservé aux dieux qui fascine, autant qu'il effraye les anciens. Voilà pourquoi les montagnes sont longtemps demeurées inaccessibles, hostiles, voire interdites. Elles sont une sorte d'au-delà, où se cristallisent toutes les portes des mortels. Il faudra tout le courage et la détermination de certains élus pour aller se confronter au réel et s'approprier cette montagne, comme pour mieux la sanctifier. C'est ainsi qu'en 1492, un certain Antoine Deville, seigneur Lorrain et capitaine de Charles VIII, part à la conquête du Mont-Aiguille. Il gravit cette impressionnante falaise de calcaire rattachée au Vercors, comme d'autres partent à la rencontre d'une terre promise. En fait, on voulait vérifier s'il n'y avait pas un bout de paradis au sommet du Mont-Aiguille, qui s'appelait à l'époque le Mont inaccessible. Et c'est pour ça que le roi de France avait envoyé des gens pour aller voir ça. Voilà, et donc cette idée de montagne paradisiaque, celle-là, c'est une constante aussi dans l'anthropologie. L'idée de montagne, c'est aussi l'idée de nature des origines, qui n'a pas été corrompue, abîmée par toutes les civilisations, les hommes. Et donc, la montagne, c'est ce lieu paradisiaque des origines. Le blanc est souvent symbole de pureté, de virginité, d'étincelance, de brillance. Qu'est-ce que ça a pu provoquer dans l'imaginaire humain ? C'est surtout l'uniformité. C'est l'absence d'objets, l'absence de formes. Et de ce point de vue-là, la montagne, elle joue le rôle d'équivalent du désert. C'est-à-dire, le désert, il n'y a pas de neige, mais c'est la même idée d'absence d'objets, de distractions. Et donc, on n'a plus rien que soi. On se trouve seul, seul avec soi-même. Et donc, on a plus facilement le contact avec la divinité. Donc, on peut imaginer que si Jésus était né par ici, il serait allé 40 jours en montagne, plutôt que d'aller dans le désert. Alors, il aurait probablement fait la transfiguration, non pas au Tabor, mais sur le Gargasse. C'est-à-dire, en fait, ce sommet qui est juste à côté de notre âme de la Salette. Voilà. En fait, je repense à tout ce qu'on s'est dit dans l'émission. Ben voilà, la démonstration, c'est simple, il suffit de regarder. Là, vous avez les premiers sommets, des écrins, le parc national qui est derrière. Et puis, face à moi, le dévoluï qui nous emmène vers le sud. La vallée du Drac, avec l'air froid qui stagne au fond, le sang qui gèle. Et puis, sur le ciel, les premiers cirrus qui annoncent les chutes de neige qui sont prévues pour la nuit. C'est tout simple. Et c'est peut-être ça, le bonheur en montagne. Voilà, cette émission est terminée. On se retrouve, quant à nous, la semaine prochaine. D'ici là, on peut discuter ensemble sur les réseaux sociaux. Excellente semaine à tous. Donc, on va... On se retournera. Oui, je sais, j'ai l'air con quand je fais ça, mais c'est pour... C'est les plans d'écoute qu'on met au montage. Tiens, il y a un nouveau rayon qui arrive. Oui, qui apparaît de l'autre côté. Oui, oui. Il parle directement, patron, Bernard. Non, mais c'est pas mon patron, c'est le vôtre aussi. Non, mais c'est le vôtre aussi.